C'est une demande qui a été essentiellement motivée par le dernier rapport présenté par l'OMS, où on parle de chiffres et de dimensions alarmantes quant à la propagation du virus Ebola. Et en plus, les projections à venir, c'est dire que dans les mois à venir, il y aura une propagation qui va atteindre plus de 20 000 personnes. Alors voilà, tout ça nous met devant notre responsabilité historique et nous interpelle quant à l'organisation de cette canne. Nous n'avons pas de visibilité quant au développement de ce virus. Alors nous avons convenu de nous réunir autour d'une table, que ce soit en Namibie ou Ayahonde, justement pour discuter ensemble des options techniques de cette demande de report. C'est une décision qui ne dépend pas de nous. Si c'est le cas, ce serait une décision souveraine, la CAF. Nous sommes aujourd'hui à ce point-là, une demande de report, qu'on va discuter par la suite et puis c'est tout. Le problème qui se pose, ce n'est pas au niveau des clubs, c'est beaucoup plus au niveau des supporters. Parce que demain, on verra des supporters qui vont se déplacer pour justement encourager, pour être avec leurs équipes respectives. Et là, on parle d'un nombre qui est très important, c'est dire aller vers les 100.000, 200.000, 300.000, c'est ça en plus. Et là, je crois qu'on n'est pas outillé et je vois mal le pays qui est outillé aujourd'hui pour pouvoir assurer le suivi, la sécurité et le contrôle d'un nombre aussi important que ça.